Bon matin, donc ce matin je vais faire une vidéo d'information le plus possible pour que toute la famille puisse comprendre et puis s'amuser. Donc ce matin je vais parler, bien entendu c'est improvisé, je pars tout simplement avec un titre, donc je fais le choix d'un titre autant que possible qui va avoir le plus de dimension, d'intérêt. Si vous pouvez me permettre de nommer ça ainsi. Donc le plus de dimension, d'intérêt possible. Donc mon titre ce matin c'est, est-ce qu'un ami qui habite en Australie connaît le sirop d'érable? Donc ça c'est la question quiz parce qu'il y en a qui aiment ça des questions quiz. Est-ce qu'un ami qui habite en Australie connaît le sirop d'érable et est-ce qu'il sait de quel pays la fabrication est faite et de quelle façon que le sirop d'érable est fait? Ça j'appelle ça la question quiz et le but de la question quiz dans mes vidéos j'appelle ça un stencil. Là il faut effacer le mot sirop d'érable. Il faut effacer le mot fabrication dans quel pays. Non, c'est pas ça qu'il faut effacer. Il faut effacer le mot Australie. Il faut effacer le mot sirop d'érable. Il faut remplacer ça par d'autres mots. Exemple, dans quel pays le sucre brut est-il fabriqué? Donc ça c'est, ce matin c'est mon petit jeu quiz. Maintenant, ça c'est en rapport avec la mère nature. Qu'est-ce que la mère nature nous donne dans l'alimentation? Du sirop d'érable, du sucre brut, du lait de chèvre. C'est un peu plus compliqué à comprendre tout le cycle du lait de chèvre, comment on le fabrique. La chèvre doit être nourrie pour donner du lait. Elle doit avoir des bébés pour donner du lait. Mais là, c'est que moi, surtout, mon titre premier. Qu'est-ce que je voulais dire ce matin? Est-ce que tu connais le sirop d'érable? Mais est-ce que tu connais les cabanes en sucre? Puis est-ce que tu connais ce qu'on appelle les campings de festivités l'été? Donc ça, c'est l'été, les campings. Parce que c'est des colonies de vacances privées où les familles doivent payer pour aller en vacances dans des yurtes, des petites maisons roulottes. Et c'est habituellement à la campagne ou le plus proche possible de la campagne. Donc moi, ce matin, qu'est-ce que je veux te dire? Moi, ce matin, ce que je veux te dire, c'est qu'une fois que l'été est terminé, ces campings-là, on appelle ça la saison morte des campings. Il n'y a rien dans ces campings-là. Une fois que la saison est terminée, les propriétaires de la colonie de vacances privées, à but lucratif, ferment les portes et les propriétaires font autre chose. Donc c'est beaucoup de travail. Et ce n'est pas impossible qu'un propriétaire de camping soit intéressé à vendre son camping pour un groupe qui arrive d'Ukraine ou un groupe qui arrive des artistes de la Russie ou un groupe qui arrive des Philippines ou un groupe qui arrive de Dubaï ou un groupe qui arrive de l'Afrique du Sud et puis dire moi, j'achète le camping. J'ai eu une subvention de mon premier... J'ai eu une subvention, exemple, de la Côte d'Ivoire et puis il y a un propriétaire de camping à Québec qui est vraiment tanné, qui veut prendre sa retraite et qui veut vendre son camping. Donc, mais il faut savoir prime abord que ça existe. Moi, je ne savais pas que ça existait. Qu'est-ce que c'est ça? Tu me dis que les gens doivent payer pour aller à la campagne.